Bonjour et bienvenue dans l'œil des pros, le nouveau rendez-vous donc pour une nouvelle qualif puisqu'on va se retrouver pour la qualif numéro 5 avec le Prix de Bourgogne qui va se disputer ce dimanche 2100 mètres Autostar avec 15 concurrents qui vont s'affronter. Il y a encore trois tickets à offrir pour l'Amérique qui va se disputer fin janvier et donc l'œil des pros vous le savez ce sont des professionnels qui sont avec moi et on analyse par temps par par temps voilà tout au long de cette petite émission pour essayer de vous donner un maximum d'informations. J'accueille tout de suite mes quatre professionnels il y en a trois qui connaissent déjà bien l'œil des pros et un nouveau qui est avec nous. J'accueille Gilles Curents, Thierry Duval d'Estaing, Charles et Mottier et Pierre Lévesque. Salut messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Alors bienvenue à Pierre Lévesque qui est le nouveau venu. Pierre un prix de Bourgogne que tu connais déjà finalement tu l'as couru quand même quelques fois il me semble. Oui voilà je l'ai couru quelques fois, gagné avec Moldo Corta avant le premier Amérique il a gagné deux fois. Une fois malheureusement ça s'est mal passé après dans le premier Amérique mais il a gagné. Ecoute tu vas pouvoir nous donner ton expertise là-dessus qui est une épreuve bien particulière puisqu'elle reste une qualification à l'Amérique. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Messieurs on va faire par l'ordre du programme vous connaissez la formule. Alors on va commencer avec le numéro un Baye Akeno qui va s'élancer donc derrière les ailes de la voiture le plus à la corde. Baye Akeno qui est ferré mais comme d'habitude elle vient de faire sensation à Milan. Elle a remporté son premier groupe 1. A votre avis est-ce que c'est une jument que l'on doit retenir ou pas ? Je vais commencer avec Gilles. Est-ce que tu la retiendrais Baye Akeno ? Oui je m'en méfie moi. Je m'en méfie parce que je n'ignore qu'elle pas. C'est un garçon qui aime bien, qui a toujours fait faire les parcours dans les épaisses réparatoires l'an dernier, même cette année. Même s'il est qualifié, vient de gagner en Italie, je m'en méfie. Peut-être pas pour gagner mais c'est une jument qui peut être quatre packs. D'accord. Pierre, est-ce que tu la retiendrais toi Baye Akeno ? Oui surtout avec ce numéro un. C'est un numéro très avantageux pour elle je pense. Elle va courir sagement le long de la corde et effectivement elle doit prendre une belle place. Elle a été impressionnante la dernière fois à Milan. Est-ce que ça peut faire du bien Thierry, un cheval comme ça, donc une jument, qui va à l'étranger, qui change un peu d'environnement, ça peut leur faire du bien aller aux chevaux comme ça ? Oui, bien sûr. Je crois que c'est un nappe le Dimitri. Il me semble que c'est un nappe qu'elle vient de gagner. La dernière fois que tu m'as dit ça Thierry, tu nous as dit Vol Vega alors que c'était monstre. Oui, j'en suis pas sûr. Maintenant elle sait lire et écrire, elle connaît son métier par cœur et c'est vrai que le numéro un va l'aider. Elle démarre je pense, elle peut être 4-5. Ok, bah écoute, à vérifier parce que, en fait, si j'ai parlé de Milan aussi, c'est parce que Billy de Montfort a couru à Milan. J'ai peut-être interverti les deux. Charlie, Bayakeno, toi qui aime bien faire des tickets, tu la retiendrais ? Moi je la garderai en fin de combinaison. Je pense qu'il va la courir plutôt sage. Elle est qualifiée. Il peut s'organiser comme il a envie maintenant. Donc elle a un bon numéro pour qu'elle rentre dedans et ne pas prendre dur. Et je pense qu'elle devrait bien terminer quand même. Ok, bah écoutez, pour les parieurs, visiblement Bayakeno qui peut terminer à l'arrivée de cette épreuve, on va passer au numéro 2. Billy de Montfort. Alors quelle mère courage, Billy de Montfort. Elle est quand même assez incroyable. Et je le disais, elle vient de gagner à Milan. Là, ça j'en suis sûr, c'est à Milan. Elle a gagné une sacrée épreuve. Elle est toujours au top de sa forme, même à son âge. Charlie, tiens, tu vas garder la main. Billy de Montfort, est-ce qu'elle est capable de monter sur le podium, selon toi ? Bon, je pense que ce n'est pas une impossibilité. L'année dernière, un peu plus heureuse dans cette course-là, elle aurait gagné. Donc, non, non, je pense que pour se qualifier, elle, il va falloir un parcours sur mesure. Mais elle, c'est vraiment le parcours qui fera la différence. Maintenant, elle peut être là comme elle peut ne pas être là. Mais ce n'est pas un interdit du tout. Ok. Thierry ? Oui, je dirais le même profil que Bayakeno. Elle a un bon numéro. Ils vont avoir la même tactique de course, peut-être. Ils vont chercher le rail tous les deux. Ils vont démarrer tous les deux. Donc, il y en a un qui va être devant l'autre. Mais c'est pareil. Je dirais, elle peut être 4-5. Elle peut rentrer dans le quintet. Pierre, est-ce que tu es plus confiant ou tu restes sur les propos de Thierry, par exemple ? Tout à fait. C'est des numéros qui leur correspondent très bien. Bayakeno et Billy de Montfort. Elle ne devrait pas faire trop d'efforts en partant pour avoir une bonne position et préserver une place. Je me posais la question. Je crois que c'est la gagnante de l'an dernier, par rapport à ce que disait Charlie. Ce n'est pas elle qui a gagné cette course en dernier ? Je n'ai pas l'ordinateur devant moi, les gars. Je pense que oui. Il me semble qu'elle a gagné. Oui, moi aussi. La surprise générale a gagné cette course. En tout cas, on va vérifier ça. Gilles, garde la main justement en parlant de Billy de Montfort. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Oui, la Jumont est en forme, mais je suis d'accord avec Pierre. Ok. Bon écoutez, je vais regarder ça juste pour Billy pour bien confirmer pour ceux qui nous regardent. On va enchaîner avec Chica Jude, le numéro 3, qui elle non plus n'est toujours pas qualifiée. Je trouve qu'elle ne fait pas la même année que l'année dernière. Je n'invente rien en disant ça. Elle était exceptionnelle l'année dernière. Elle avait même fait une drôle de course dans l'Amérique. Là, je ne sais plus quoi en faire. A la numéro 3, finalement, elle est bien placée. Est-ce que quelqu'un a des bruits sur Chica Jude ? Je ne sais pas, Charlie, est-ce que tu y crois toi ? J'y crois pas trop moi personnellement. Je m'attendais quand même à mieux la dernière fois. Après, elle court quand même pas si mal, mais sur 2100, je ne la vois pas dans les 5 premières. Il faut en retirer et elle en fait partie. D'accord. Thierry, est-ce que tu la retiendrais ou tu ne la retiendrais pas Chica ? Oui, je partage l'avis de Charlie. Pour moi, elle va être prise de vitesse. Ça va aller un petit peu vite pour elle. Moi, comme je l'ai dit l'autre jour, je la vois se qualifier dans le Belgique. D'accord. Donc, on la garderait pour la dernière préparatoire. C'est du... Je la vois là-bas. Ok, c'est noté. Au passage, Billy de Montfort, Pierre Lévesque, bien vu. C'est bien elle qui a gagné l'année dernière au niveau du Bourgogne. D'ailleurs, Pierre, Chica Jude, plus dur. Les avantages, c'est déjà découvrir ferré. C'est une jument qui accepte peu d'être déferré régulièrement. Alors, on le fait de temps en temps. Là, sur ce parcours qui n'est pas vraiment le sien, ça me paraît un peu compliqué, bien qu'elle ait un bon numéro. Gilles ? Oui, comme dit Pierre, pas sur son parcours. Comme dit Thierry, elle peut se qualifier dans le prix de Belgique. Moi aussi, je la vois plutôt se qualifier dans le prix de Belgique. Je rail dès demain. Ok. J'ai complètement des deux mains, Gilles. Gilles, c'est bien parce que tu n'y vas jamais de main morte, toi. Écoute, est-ce que tu rail dès demain le 4 Vivi de Wiza ? Est-ce que tu oseras faire ça, Gilles ? Non, non, non. Il est déferré. Il a un bon numéro. Il a un cheval de vitesse. Non, non. Je ne sais pas s'il est vraiment aussi bien que certaines périodes. Je ne sais pas s'il monte aussi bien la côte. Il est peut-être plus parfaitement piste plate, mais on ne peut pas le rire. Je suis plus confiant que toi quand même sur Vivi de Wiza. Je trouve qu'il a un excellent numéro. C'est un cheval peut-être… Ces derniers temps, il est battu par des FaceTime Bourbon, il est battu par des Aconjo, etc. chez lui. Il avait fait un truc dans l'Amérique l'année dernière. Alors, il n'a pas figuré à l'arrivée, mais il avait fait un bout de classe dans la montée. Tiens, je vais aller voir Pierre. Vivi de Wiza, est-ce qu'on le retient quand même pour un podium ? Moi, je le vois disputer le podium. Disons qu'il a fait une année exceptionnelle l'an dernier. Je trouve que ses dernières courses sont nettement moins bonnes quand même. C'est un petit peu de l'avis de Gilles. Je ne sais pas où il en est exactement. Évidemment, il a un bon numéro, le 4. C'est un cheval qui va apprécier le parcours. Mais est-ce le même cheval ? C'est la question qu'on peut poser. Je pense qu'on a cette interrogation-là. Moi, j'ai envie de spéculer quand même dessus. Vous l'avez bien compris. Est-ce que Charlet ou Thierry me suit là-dessus ? Pour ma part, c'est vraiment son sport. Il est sur sa distance qu'il adore, ce cheval-là. Il a un bon numéro. Son entraîneur, c'est le numéro 1 en Italie quand même. Donc, méfiance. Il peut jouer les troubles faites. Et Charlet ? Moi, je suis vachement confiant avec lui. Il avait quand même gagné le Marcel Laurent en 17 facilement. Merci Charlet. Alors, Gauthier Doro, c'est quand même le Jean-Michel Bazir de là-bas. Il doit avoir des stats encore meilleurs que Jean-Michel. Donc, s'il vient, je pense que son cheval est bien. Moi, je le retiens pour avoir son ticket dans la calife. Eh bien, c'est bien. On est tous les deux. Peut-être qu'on va se ratamer tous les deux. Mais en tout cas, j'ai un soutien. C'est déjà pas mal. Mais bon, dans l'ensemble, si on doit faire le bilan, quand même, vous y croyez tous. En tout cas, on s'en méfie. On passe à Davidson Dupont. Ah là là. Qu'est-ce qu'on fait de Davidson, le numéro 5 ? Il est déféré des 4 pieds, ça y est. Jean-Michel se met au sulki de Davidson. Dans la presse spécialisée, il n'a pas hésité à dire qu'il devrait jouer le podium. Dès lors où on entend des paroles comme ça, est-ce qu'on lui fait confiance ? On reste convaincu sur ces dernières sorties. Tiens, Charlie, toi qui viens de parler. Est-ce que tu fais confiance à Jean-Michel ou tu te dis qu'il manque un peu ? De toute façon, je me dis que si aujourd'hui il n'est pas sur le podium, ça va être difficile de viser la gagne dans l'Amérique. Donc non, je le retiens, mais je pars plus dans le doute que chaud. Gilles, tu as des infos de gros bois toi ? Oui, moi je l'ai vu travailler parce que je sors beaucoup sur la grande piste. Donc Jean-Michel, il ne travaille quasiment que sur la grande piste. Donc je l'ai vu travailler, il l'a réveillé un peu. On sent que le cheval, il est quand même peut-être un petit peu plus… C'est lui qui l'a pris tout le temps, tous les hits qu'il a fait. Donc chose qui n'était pas spécialement… C'était pas pareil ces derniers temps. Pour moi, il a couru comme une épave l'autre jour. Alors j'ai un petit doute sur sa forme. Maintenant, c'est Jean-Michel Bazir, c'est un super entraîneur. Je pense qu'il sait ce qu'il fait. Donc on ne peut pas le réveiller. Je ne le vois pas gagner, mais il va être dans le tout quand même. Ok, Pierre ? Moi, j'ai eu une première chance. Je pense que Jean-Michel est exactement tablé là-dessus. Il a un excellent numéro. D'ailleurs, c'est Jean-Michel qui est en train d'appeler là. Il appelle chez qui là ? Il veut parler à Gilles. Je crois qu'il veut parler à Gilles. Gilles, Jean-Michel, il n'a pas aimé le mot épave. Je l'ai ressuscité. Et Thierry, vas-y pour Davidson ? Alors oui, Davidson, à mon avis, Jean-Michel, il lui est tombé dessus. Il a dû le travailler souvent. Pour moi, il va être sur le podium, il va être dans les trois pour moi. Le Bourgogne, c'est vachement important. Si à quatre semaines, il n'est pas dans les trois, comme l'a dit Charlie, ça va être inquiétant. Moi, quand j'avais Reddy Cash, quand il gagnait dans le Bourgogne, après, à chaque fois, il a gagné deux fois le Bourgogne. Et à chaque fois, il a gagné le prix d'Amérique derrière. Pour moi, c'est le révélateur. Voilà. Quatre semaines, on y voit vraiment clair dans cette course. C'est bien ce que tu précises, Thierry. C'est important pour ceux qui nous écoutent. Avec l'expérience que tu as, en plus avec un certain Reddy Cash. Il n'y a pas n'importe qui. On passe au numéro 6, Delia Dupommereux. Elle n'a pas encore sa qualif, la petite Delia. Elle a terminé quatrième dernièrement. Elle est d'FD4. À part en première ligne, c'est quand même une candidate, au moins pour la troisième place. Gilles, tu y crois ? Oui, elle m'a légèrement déçu les dernières fois, mais vraiment légèrement. Oui, je pense qu'une place est dans ses cordes. Ce n'est pas sûr qu'elle se qualifie, par contre. Elle sera peut-être obligée d'attendre le prix de Belgique aussi pour se qualifier. Parce qu'il n'y a que trois places. Et vu l'opposition, ce n'est pas sûr. Mais elle a une chance, elle va être dans le quintet. Ok, Thierry ? Oui, j'aime bien cette Jument. Le dernier coup, c'est vrai qu'elle nous a laissé un petit peu sur notre faim. La fois d'avant, c'était encore mieux. Mais la numéro 7, moi je l'aime bien. Elle peut se qualifier. Numéro 6 ? 6, pardon. Si elle a la bonne course, elle peut se qualifier sans problème. Charlie ? Moi, je suis quand même confiant. Je n'étais pas tellement déçu la dernière fois. Elle s'est accélérée ou elle n'est pas trop à l'aise. Le virage. Après, je trouve qu'elle ne s'est pas écroulée pour finir. Non, je la vois bien. Après, pareil, il lui faut un bon parcours. Ok. Messieurs, les tributaires. Je la vois aussi se qualifier. Numéro pas si mauvais. Elle a montré qu'elle revenait en forme. Il faut absolument qu'elle se qualifie. C'est le jour. Avec l'aide de David Thomas, c'est possible. J'ai une question, messieurs, parce que je n'ai pas la réponse. David Thomas, qui est déjà qualifié avec Feliciano, est sur Delia Dupomereux. On sait que Franck Nivard était dessus, mais Franck Nivard est qualifié avec Dudé Ripré. À ce jeu de chaise musicale, est-ce que David Thomas va garder Delia Dupomereux et c'est Eric Raffin qui va aller sur Feliciano ? Est-ce que vous avez une info là-dessus ? J'étais surpris de le voir parce qu'elle était vraiment prise. Ça va se jouer. Ça a coupé ? Tu disais quoi Thierry ? J'ai dit non, personne ne sait, peut-être même pas les drivers. C'est vrai que Franck Nivard est certainement parti pour mener le bon cheval, évidemment. Fin d'info sur Feliciano. Même s'il trouvait décevant le dernier coup, un peu moins bien d'allure. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il ne court pas après l'Amérique, je ne sais pas. Il pourrait le Belgique, Feliciano, ferré. D'accord. En tout cas, moi, ça m'a interrogé. Je me suis demandé s'il y avait un problème avec Feliciano ou s'il y avait un échange de pilotes. On n'en sait pas plus, mais vous avez donné quand même quelques infos. C'est important. Et puis de toute façon, ça concerne les entraîneurs en question. On ne peut pas parler à leur place. On enchaîne avec le numéro 7, Valo Kajaindo. Il a été brave dernièrement. Il a été troisième de Billy de Montfort quand il a couru à l'étranger. Mais bon, il n'a pas trop de marge. J'ai l'impression que ça va être difficile pour lui, Charlie ? Oui, moi, je le raye. C'est un bon cheval maintenant. Il n'est pas de ce niveau-là, je pense. Même si les 2100 vont lui convenir, je ne le vois pas participer à l'arrivée. Eh bien, tu t'es mouillé. Ok. Pierre ? Moi non plus, je ne le vois pas à l'arrivée. Peut-être un peu vieillissant. Le numéro un peu en dehors avec le 7, ça paraît compliqué. Il n'est pas tout jeune. Gilles, tu rayes ? Dès demain ? Je partage l'avis de Pierre, je raye. Ok. Et Thierry ? Également, on le raye, oui. Il y a des chevaux sur qui on passe un peu plus vite. Féline Cash, j'ai l'impression qu'on va rayer aussi. On prépare d'autres échéances, Thierry ? Féline Cash, on le regarde courir ? Bien sûr, il prépare le Cornulier. Il va lui ouvrir les poumons dans cette course. C'est une bonne préparation pour le Cornulier. D'ailleurs, on a appris Bilibili, malheureusement, meeting d'hiver terminé. Bilibili qui ne courra pas le Cornulier. Donc, ça laisse un Cornulier très ouvert. Juste avant justement de parler à Gilles, on fait un petit aparté avec la 10 des Plaines qui sera normalement au départ du Cornulier. C'est vrai que pour le sport, ça nous embête. Ça embête tout le monde et pour l'entourage et pour le cheval surtout. Mais ça fait un Cornulier très ouvert, Gilles, finalement. Oui, je suis d'accord. Malgré l'absence de Bilibili, je trouve que le plateau est quand même relativement relevé. Donc, ça devrait être un beau Cornulier. Donc, feeling cash, voilà, je passe rapidement. Mais Pierre, Charlet, Gilles, voilà, on le regarde se préparer gentiment. Oui, effectivement, je pense qu'il fallait après faire le courir atelé. Peut-être qu'il faudrait la semaine prochaine pour monter. Oui, il aime bien faire ça. On le voit, le cheval alterne les deux disciplines. En plus, il court très bien à l'atelé en général. Il ne fait pas trop de fautes. Il est plutôt sérieux. On attaque un ogre, mais un ogre qui ne partira pas avec sa robe de mariée, puisqu'il partira avec le numéro 9, FaceTime Bourbon. Pierre, FaceTime Bourbon, est-ce qu'il va démarrer ? Est-ce qu'il va attendre ? Non, il va démarrer, FaceTime Bourbon, quand même. Connaissant le driver, je pense. Moi, j'aurais été très embêté d'avoir ce numéro-là avec un crack pareil. Surtout dans une course préparatoire au prix Amérique. Moi, j'aurais repris. Alors, je pense que j'avais été l'entraîneur de driver. Maintenant, je pense qu'il va démarrer. L'autre jour, il gagne, il gagne tout le temps. Donc, forcément, c'est un crack, le monde le sait. Il n'a pas été super emballant la dernière fois. On a vu autant au début de meeting, c'était magnifique. La dernière fois, le lot, moi, j'ai trouvé quelque part exceptionnel derrière. Mais bon, il peut gagner, bien évidemment. Mais avec le 9, c'est la question. Est-ce qu'ils vont courir vraiment offensif ou pas ? C'est un vrai casse-tête pour les parieurs. Thierry, ce n'est pas facile de juger FaceTime Bourbon. Oui, la dernière fois, il nous a un petit peu refroidi. Après, comme on l'a dit, ce ne sont pas des machines. Il gagne tout le temps, c'est vrai. La dernière fois, c'était un peu moins flamboyant. Maintenant, son driver, il va toujours devant. Je ne vois pas pourquoi il changerait. S'il gagne avec Panache, il n'y aura pas photo d'un prix d'Amérique. Par contre, s'il est comme l'autre jour, comme la dernière fois, ça peut donner de l'espoir aux autres. Je pense que la dernière fois, il était un petit peu moins bien et il a gagné quand même. Mais ça dépend de la manière. Gilles, tu serais capable de jouer contre aujourd'hui ? Je suis embêté parce que la dernière fois, c'était vraiment une parodie de course. Ils étaient 17 en bas. Après, il a contrôlé. Mais je suis un peu de l'avis de Thierry et de Pierre. Il n'était pas emballant. Par contre, je pense que Bjorn, il ne va pas reprendre. Il va aller devant, il va rouler. Il va au moins les effacer en partant. Après, je ne sais pas, mais il va démarrer. Il ne va pas faire de... Il va y aller. Maintenant, c'est un krach. Les krachs, ils sont toujours... Il n'aura jamais. Il est déféré des 4. Il va être dans les 3 sûrs. Mais bien évidemment, il peut gagner. Charlet, toujours est contre ? Non, moi, je ne le vois pas battu. Ils ont dit qu'il était bien. Je pense qu'il va jouer sa carte. La dernière fois, c'est sûr. On l'a vu tirer les ficelles, ça a refroidi un petit peu. Mais bon, après, ils n'étaient pas vides. Donc, ils vont tous vite pour finir. C'est pour ça qu'il en prend moins que d'habitude, je pense. Mais bon, il gagne quand même assez nettement. Même s'il ne tire pas dessus, il ne s'en inquiète pas plus que ça. Ok, garde la main. Bon, étonnant le 10. On prépare d'autres échéances. On prépare sûrement le Cornulier avec étonnant. Oui, oui, je pense que c'est ça. Ils l'ont déféré des antérieurs quand même. Alors, est-ce qu'ils veulent lui faire un bon parcours ? Je ne sais pas trop. De mille cents, c'est là qu'il est fort. Mais personnellement, je ne le garderai pas. Ok. Pierre, tu le garderais étonnant ? Non, non plus. Il manque un peu de malhabilité à l'attelage. Il a du mal un petit peu à prendre le dernier tournant. Maintenant, la corde va l'avantager. Le 10, ce n'est pas si mal. Derrière, il va y aller. Il faut courir battu. Ce n'est pas un interdit. Il est cinquième. Ce n'est pas une possibilité. Mais ça paraît difficile. Gilles, tu vas peut-être le rencontrer avec la 10 des Pleines. Étonnant. Il sera peut-être au départ du Cornulier. Oui, mais bon, il ne prépare pas le Cornulier. Richard, il ne prépare rien. Il roule tout le temps. Donc, des fers et des antérieurs. Il va jouer sa carte à fond. Ça lui ferait vraiment plaisir de le qualifier pour le Prix d'Amérique. Richard, il aime bien courir toutes ces courses-là à l'étranger, en France, partout, les grandes courses. Donc, il va jouer sa carte à fond. C'est peut-être une chance qu'il ait le 10, comme dit Pierre. D'ailleurs, Bakeno, c'est peut-être une chance pour lui. Il prendra moins dur. Il manque de maniabilité, mais il a le niveau pour faire l'arrivée du Quintet. Ok. Tu n'es pas si fermé que ça. Thierry, comment toi, par rapport à Étonnant ? Moi, je suis désolé, Gilles, mais je ne le vois pas du tout. Je ne le vois pas du tout. Il prépare le Cornulier. Dans les tournants, il ne va pas vite. Il ne va pas vite dans les tournants. Donc là, les derniers tournants, ils vont le prendre très, très vite. Donc voilà. Moi, je dis que ça aurait fait une course pour le Cornulier. Ok. Un de mes petits chouchous, le 11 Money Viking. Quand je dis chouchou, c'est que je l'aime bien ce cheval-là. Je trouve qu'il a fait des choses incroyables à l'étranger. Tiens, Gilles, je vais aller te voir en premier sur Money Viking. Il partira derrière Billy de Montfort. C'est pas mal quand même, cette histoire ? Oui, parce que Billy de Montfort, elle démarre toujours. Il m'avait déçu lors de la première préparatoire où je le voyais plutôt gagner que dans les trois surs. La dernière fois, il nous a rassuré un peu. Après, il ne s'est pas non plus un champion. Il est déjà qualifié. Avec un bon parcours, il peut être 4-5. Mais je ne le vois pas mieux. Ok. Je précise que Pierre Vercruis a mis un bonhomme vert. Il a joué le jeu et ils sont deux à avoir mis bonhomme vert. FaceTime Bourbon et Money Viking. Pierre, Money Viking ? Bien placé derrière Billy de Montfort. C'est déjà une très bonne place. Il va, à mon avis, avoir une bonne place dans le parcours. Maintenant, comme dit Gilles, c'est un très bon cheval, certes, qui est sur la montante. Mais à ce niveau, sur un 2100, je l'aime autant sur plus long, en courant battu. Là, ça paraît un petit peu compliqué. Je vais aller voir quelqu'un qui aime bien ce cheval-là, Charlie. Qu'est-ce que tu en penses ? Le dernier coup, il m'a carrément rassuré. Voilà. Enfin. Donc, après, c'est pareil. Il va être tributaire du parcours. S'il se retrouve trop loin, ça va être dur de revenir. Sachant qu'il est qualifié, est-ce qu'ils vont lui donner une course dure ? Je ne sais pas. Maintenant, de faire aider 4 à un bonhomme vert, c'est qu'il doit rouler quand même. Ok. Donc, je pense qu'il faut le garder. Et bien, c'est bien. Thierry, je t'ai déjà demandé, non ? Pas encore ? Non, non. Il est déjà qualifié, c'est clair. Donc, il a un bon numéro pour lui. Je le mettrai en fin de combinaison. Ok. Garde la main, Thierry, avec Frick Duchesne, le 12. Frick Duchesne, c'est marrant parce que sur la dernière vidéo, j'ai Julien Lemaire, son entraîneur, qui a commenté et qui a un peu charrié en disant qu'on ne l'avait pas retenu. Mais bon, il a terminé 5e dernièrement. Il a terminé tout près, vraiment tout près de la tête. C'est quand même un cheval qui courait groupe. Ça paraît peut-être compliqué. Je ne sais pas, Thierry, tu le vois comme mon Frick Duchesne toi. Ouais, c'est compliqué. Il a peu de gains. Il aura des courses beaucoup plus faciles. A mon avis, il est un petit peu surclassé. Il faudra le revoir plus tard. Pierre, est-ce que ça peut être un troublion en puissance ou pas du tout ? Moi, je ne le vois pas trop dans la dernière performance. Peut-être la dernière est un peu meilleure. Mais il n'a pas été meilleur qu'il est à l'heure actuelle. Vu le lot et la qualité de l'ensemble, ça paraît compliqué d'être arrivé. Ouais. On se fait peut-être plaisir du côté de son entourage. On tente un truc. Charlet. Bon, je ne le retiens pas non plus. Il a été très rassurant le dernier coup. Mais je pense que là, il s'attaque la forte opposition. Je suis assez d'accord, Gilles. Ouais, Pierre a tout dit, rien à rajouter. Ok. Donc toi, tu es efficace. Tu copies sur les gens, toi. Le numéro 12. Kalina, un autre pensionnaire de Jean-Michel Bazière. D'FD4. Je n'ai pas l'impression qu'elle ait une grande marge là-dedans. Tiens, je vais aller voir Pierre en premier sur Kalina. Pas facile. Elle a un numéro un peu à l'extérieur, le 13, un petit peu. Je ne vois pas trop de chance comme ça. Elle vient de décevoir à Cagnes. Franchement, ça paraît très compliqué maintenant. Même elle n'a jamais battu de tel chevaux. Je ne vois pas de chance. On a quand même FaceTime Davidson en face. Ça paraît dur Thierry sur Ocalina. Ouais, exactement. Elle n'a pas beaucoup de gains. Elle aura des courses mieux engagées pour elle. Je pense qu'on peut la regarder. Gilles, on copie ? Ouais, moi aussi. C'est une base d'Effers et Descartes sur ce métier de Jean-Michel. Mais bon, je pense quand même que ça me paraît compliqué. Bon, Charlet, ça va être dur aussi. Bon, oui. Avant qu'elle gagne son quintet, il avait dit que si elle n'était pas dans les cinq, elle partait de chez lui. Alors, je serais quand même étonné de l'avoir se qualifier là. Paramètres importants et phrases importantes. Le 14, Drôle de Jet. Wow, ça, c'est un casse-tête pour moi. Peut-être d'ailleurs pour vous aussi et pour ceux qui nous regardent. Drôle de Jet, il est sur son parcours. C'est un cheval qui a une grosse classe, une très grosse classe, qui a un vrai moteur. Mais là, il part avec le numéro 14. Tiens, Charlet, je vais rester avec toi. Qu'est-ce qu'on fait de Drôle de Jet ? C'est dur, hein ? Bah, ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il ait mis un bonhomme vert à Money Viking et pas à Drôle de Jet. Je me suis fait la même réflexion. Parce qu'avant le coup, je l'aurais plus mis à Drôle de Jet. Alors, je ne sais pas trop comment faire. Mais avec le 15 aussi, ce n'est pas évident. Alors, il part avec le 14, mais bon, il part quand même à l'extérieur. Oui, mais du coup, ce n'est pas évident. Toi, personnellement, tu ne le mettrais pas dans ton jeu ? Bon, si. Je le garderai en fin de combinaison quand même. Quatre, cinquièmes. Mais j'aurais du mal à le mettre dans les trois, du coup. Mais je ne sais pas du tout quoi en penser. Thierry, on est dans le flou avec ce cheval-là un peu. Oui, c'est quand même la meilleure impression de la dernière fois. Il a fini avec le dernier kilomètre très fort. Maintenant, il n'a pas mis le bonhomme vert. Peut-être qu'il se fait ticher un petit peu et qu'il a hâte de qualifier son cheval. Pierre. Donc, s'il a la bonne course, ça va être une question de parcours. S'il se fait très bien ramener, il peut se qualifier. Oui, je suis assez d'accord avec toi quand même. Je pense qu'il peut surprendre. Gilles ? Pour moi, c'est un casse-tête chinois ce cheval-là. Meilleure piste plate à mon sens. Il a fait un bel été. Ce n'est pas évident de faire été-hiver. C'est vrai, Thierry a raison. L'autre jour, c'est un peu la meilleure impression. Mais il a du mal. Il a du mal. Moi, je vais le rider demain. Ok, bon, tu tentes le coup. Pierre, pour terminer sur Drôle de Jet. Il part derrière Davidson Dupont. Jean-Michel ne va peut-être pas partir très fort. C'est pour ça qu'il peut être mal placé en départ. Après, s'il peut garder son dos, on ne sait pas jamais. Mais c'est vrai qu'il adore ce parcours. Il ne faut pas oublier même, c'est sûr, comme dit Gilles, qui est une meilleure piste plate. Il a quand même été seconde en cliquant des manières de FaceTime. Donc, attention quand même à lui. Ok. Petite note de méfiance quand même sur Drôle de Jet. Et on termine avec Looking Superbe qui prépare autre chose. À mon avis, Ferré. Nicolas Bazir a été mis au sulky par le père. Pierre, on peut rayer ? Je pense Looking Superbe, clairement. Je pense. En plus, la forme douteuse, c'est peut-être pas si mal monté. Il est quand même nettement battu. Précédemment, c'était extraordinaire. Ça n'a pas l'air d'être le même cheval. On va le laisser tranquille. Charlet, on le raye. Moi, je le raye aussi. Je vais avoir du mal à trouver quelqu'un qui va le supporter. Thierry ? Ouais, il prépare le Cornulier quand même. Attention. C'est une course de préparation en vue du Cornulier. Gilles ? C'est ce qu'il vient de dire Thierry. Course de préparation pour le Cornulier. Ok. Écoutez, on a déjà fait le tour du peloton. Et pour ceux qui nous suivent et qui suivent l'œil des pros, c'est l'instant de se mouiller un petit peu avec nos professionnels. Alors, les gars, je vais vous demander, comme je le fais à chaque fois, une base et un outsider. Alors, ce n'est pas vraiment un pronostic, c'est un ressenti que vous avez par rapport à la course. On ne sait jamais ce qui va se passer dans une course. On ne connaît jamais les paramètres au niveau des parcours. Mais voilà, j'aime bien vous demander à chaque fois une base pour vous et celui qui peut surprendre. Je vais commencer avec Charlet. Charlet, ta base et ton petit outsider sympa. Ma base, ça va être FaceTime Bourbon, parce que c'est difficile d'aller contre. Et puis, je vais mettre un outsider, vivid with us. D'accord. Gilles Curence. Alors, FaceTime Bourbon, on ne va rien inventer. Et puis, je vais mettre Bayek Eno. À mon avis, elle ne sera pas beaucoup jouée. Thierry, une base et un outsider ? Comme mes copains, FaceTime Bourbon, évidemment. Et puis, Delia ou Davidson. Mais en… Ok. Bon, ben écoute, tu retiens les dés. Et Pierre, je termine avec toi. Moi, je mettrai pour changer un peu, varier. Davidson Dupont en base. Et Delia Dupomereux qui va chercher la tonification. Ok. Donc, j'ai deux Delia Dupomereux et j'ai un vivid with us et un Bayek Eno en outsider. On pourrait même faire un quintet avec FaceTime Bourbon en base. Et avant de se quitter, vous savez que c'est donc le prix d'Amérique The Turf qui va se secourir. Et ce sont les races The Turf au niveau des qualifications. On est dans la qualif numéro 5. Et comme à chaque qualif, vous pouvez jouer en anteposte sur le site de The Turf. Et vous avez l'occasion de jouer déjà sur le vainqueur de l'Amérique. Alors, ce que je fais à chaque fois, et je vais refaire un tour de table, c'est que comme on sait que FaceTime Bourbon est le grandissime favori, au moment où je vous parle, je crois que c'est la troisième session, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Sur cette session-là, au moment où je vous parle, FaceTime Bourbon est proposé à 2,30€ gagnant. Donc, en anteposte. Mais moi, la question que je vous pose à chaque fois, c'est si FaceTime Bourbon, en cas de défaillance de FaceTime Bourbon, je vous demande toujours de choisir un cheval que vous jouerez dans l'Amérique, si vous deviez jouer évidemment, mais qui n'est pas FaceTime Bourbon. Et comme ça, je vous donne la cote en anteposte. Ça peut être intéressant. J'ai un certain Guderipré qui est à 33 contre 1 au moment où je vous parle. Donc, je vais recommencer avec Charley, je vais faire le même tour de table. Charley, en cas de défaillance de FaceTime Bourbon, sur qui tu jouerais à l'heure actuelle le Prix d'Amérique ? Aujourd'hui, je dirais Guderipré parce qu'il m'a quand même impressionné le dernier coup. Je l'ai trouvé très bien, très fort et ferré très lourd. Donc, s'ils arrivent à l'alléger et qu'ils s'en sortent bien, je pense que ça peut être un trouble fait en puissance. Ok. Comme je l'ai dit, il est à 33 contre 1 au moment où je parle. C'est quand même une cote assez incroyable parce qu'il fait partie des chevaux, visiblement, qui ont une première chance. Thierry, en cas de défaillance de FaceTime Bourbon ? On t'a perdu, Thierry. Excuse-moi Thierry, on ne t'a pas entendu. Tu disais ? Oui, je disais comme Charley, Guderipré. Ok. Bah écoute, 30 contre 1. Gilles ? Moi, ils m'ont enlevé le mot de la bouche. Là, j'allais dire Guderipré aussi. Surtout à 33 contre 1, avec l'impression qu'il vient de laisser. C'est vraiment un bon pari. Donc, je ne peux pas dire que je ne vais pas en inventer un. Guderipré, 33 contre 1, c'est vraiment alléchant. Ouais, c'est pas mal. Alors, on ne parle que de la cote gagnante. On ne peut pas jouer placé. C'est un antéposte gagnant. Alors, la cote ne va pas s'arrêter à 33. Jusqu'au départ de dimanche, elle peut être modifiée par rapport aux enjeux. Donc, c'est jusqu'à 15h15 le départ. Mais pour l'instant, la cote est très élevée. Pierre, en cas de défaillance de FaceTime Bourbon, ton préféré ? Tout à fait d'accord avec mes collègues aussi. Il n'a beaucoup plus le vrai. J'ai 5 ans, le bon âge. Ok. Bon. Eh bien, je vous donne pour l'instant quelques cotes. Donc, c'est Guderipré à tous les quatre. Pour ceux qui nous regardent, au moment où je vous parle, Davidson Dupont est proposé à 7 euros. On a un certain Diable de Vauvert. Il a des supporters. Il est à 3,30 € Diable de Vauvert. C'est assez incroyable. Lui qui va courir le quintet samedi, si je ne dis pas de bêtises, en rendant la distance. Donc, voilà. Je vous ai donné quelques cotes. C'est assez intéressant puisque, vous le voyez, vous pouvez spéculer sur un Guderipré. Alors, il ne restera peut-être pas à 33 avec la vidéo. Mais bon, au moins, on l'aura dit et on aura donné l'information. Voilà, messieurs. On a terminé pour cet œil des pros, la qualif 5. Ça m'a fait vraiment plaisir d'être avec vous. On a analysé tous les partants. Merci à Pierre Lévesque. Merci à Charles et Mottier. Merci Thierry Duval d'Estaing. Et merci Gilles Curens d'avoir été avec moi. Je vous libère, messieurs. Salut. Bonsoir à tous. Merci et bonsoir. Bon jeu. Et voilà. Donc, on en a terminé avec l'œil des pros. On se retrouve donc pour une nouvelle qualif très bientôt. Je vous rappelle que ce dimanche, 15h15, la qualification, la qualif 5, c'est le prix de Bourgogne. Et au moment où je vous parle, je vous souhaite de bonnes fêtes puisque ça a été enregistré un petit 24h avant que vous voyiez la vidéo. Donc, de bonnes fêtes à vous. Et pour ceux qui la regardent après le premier, écoutez, excellente année à vous. Bonne santé et plein de gagnants. C'est ce qu'on souhaite dans les courses, mais la santé d'abord. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode de l'œil des pros très bientôt. C'est la dernière qualif que l'on va vivre, le prix de Belgique juste avant l'Amérique. Salut à tout le monde.